... Bien, essayons de nous y retrouver, dans toute cette immensité. Le terminal fruitier se trouve ici, sur la rive nord, c'est-à-dire la partie la plus ancienne du port. La rive sud, elle, accueille le premier terminal pétrolier construit dans les années 50. Aujourd'hui, il y a également des infrastructures liées à l'activité pétrochimique. Plus à l'ouest, l'Europort et le Mas Vlacht, construits dans les années 80. On y trouve également un terminal pétrolier, mais qui accueille d'énormes bateaux, des super tankers. On y décharge également des minerais, comme le charbon ou le nickel, des marchandises agricoles en vrac, comme le soja. Et puis, il y a aussi un terminal conteneur entièrement automatisé. Ah, j'allais oublier. Il y a également des passagers qui embarquent et qui débarquent à Rotterdam. Ici, précisément, ils font essentiellement la navette entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Et puis, il y a quelques liaisons avec les pays scandinaves. Et puis, comme dans tous les ports du monde, il y a une capitainerie qui se trouve ici, en plein centre-ville. Ça y est, Jamy, j'ai trouvé le terminal fruitier. Dis donc, c'est impressionnant ici. Il y a un valet de grue incroyable. Alors, tu sais que chaque jour, il y a en moyenne 2 à 3 navires remplis de fruits et légumes qui sont déchargés ici. Et la grande majorité viennent d'Amérique latine, d'Afrique du sud ou encore des Canaritiens. Ça, je crois que c'est notre bateau. Il est chargé de tomates. Tiens, Jamy, qu'est-ce que je te disais ? Elles sont là, nos tomates. Et encore, tu ne vois pas tout, on est au début du déchargement. Mais sur ce bateau, il y a 4 cales avec 4 étages par cale. Bon, je descends vérifier la marchandise. Elles sont très belles, ces tomates. Elles ont mis à peu près 5 jours à venir des Canaries. Elles ont eu le temps de mûrir pendant le voyage. Alors ici, on va très vite, car pour vider les 4 000 tonnes de tomates, on met seulement 6 heures. Est-ce que tu sais qu'il y a 20 ans, il fallait plusieurs jours et 2 fois plus de dockers pour décharger un tel navire ? Et le travail était drôlement dur. Il y a 20 ans, on déchargeait toutes les palettes à la main. On les prenait une à une et on les portait depuis le fond de la cale, là-bas, jusqu'à l'ouverture. Et là, la grue pouvait les décharger. Maintenant, grâce à toutes sortes d'engins hydrauliques, le déchargement d'une palette ne prend pas plus de quelques minutes. Aujourd'hui, le travail est plus facile. Il est plus facile pour tout le monde. N'importe qui peut travailler sur le port. Les fruits et légumes sont ensuite stockés quelques jours dans des chambres réfrigérées en attendant d'être expédiées aux grossistes. Bon, ben voilà, Jamy. On a déchargé nos 4 000 tonnes de tomates. Tu diras à Sabine qu'elles sont bonnes, mais je ne sais pas ce qu'on va en faire. Et puis, elle aurait pu trouver autre chose. Il n'y a quand même pas que des tomates qui arrivent à Rotterdam. Bien sûr que non. On trouve de tout dans le port de Rotterdam. Elle aurait pu nous ramener du nickel du Canada ou, tiens, des ordinateurs des États-Unis ou des légumes d'Amérique du Sud. Quoique là, on a peut-être ce qu'il nous faut. Et puis, il y a aussi des bateaux qui arrivent de Corée chargés de voitures, d'autres qui viennent du Golfe Persique, plein de pétrole. Et puis, en Europe, il y a plein de bateaux qui vont d'un pays à l'autre. Des pétroliers qui viennent de Norvège, des portes-conteneurs qui arrivent d'Angleterre avec des machines-outils. Il y a même des bateaux qui viennent d'Italie ou de France et qui peuvent transporter du vin, par exemple. Eh, mais Jamy, toutes ces marchandises qui sont déchargées à Rotterdam, elles restent quand même pas ici. Elles vont où, après ? Eh bien, elles sont évacuées vers l'intérieur de l'Europe. 50 % d'entre elles voyagent par la route, 46 % c'est énorme par voie fluviale et seulement 4 % par le rail. Le pétrole, lui, est directement évacué des tankers par de gros pipelines vers les raffineries installées sur place. Rotterdam, c'est la plus grande pompe à essence d'Europe. A proximité, on trouve le terminal minéralier et ses montagnes de charbon pour les centrales électriques. On trouve également du fer et autres minerais destinés à l'industrie sidérurgique. Pour éviter que la poussière n'envahisse le reste du port, on arrose régulièrement ses énormes tas de cailloux. Et puis, il y a un terminal un peu à part. Le terminal roulier, les voitures importées ou exportées voyagent dans ces énormes parkings flottants. Et ça ne chôme pas pour décharger les 4000 véhicules qu'un tel navire peut contenir. et ça ne chôme pas pour décharger les et ça ne chôme pas pour décharger les